Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vais faire un vidéo de mes favoris de 2017. Ce que je voulais faire c'est vraiment vous présenter mes favoris qui sont autant côté maquillage, côté cheveux. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez le vidéo jusqu'à la fin! Je vais faire la vidéo sans vraiment avoir d'ordre particulier. Je vais commencer par un produit qui est favori de moi année après année. Donc le mascara télescopique pour de vrai, c'est le mascara le plus abordable que j'ai aimé jusqu'à présent. Il y a des mascaras qui coûtent moins cher, c'est quand même un L'Oréal. Donc c'est sur le côté un petit peu plus dispendieux, côté pharmacie. Donc si je ne me trompe pas, il doit être une quinzaine de dollars, donc 13,99$, 14,99$. Il y a une petite petite brosse comme ça en plastique, il vient vraiment chercher tous les cils. Il donne une longueur parfaite, c'est pas un mascara pour le volume, là je me suis mis du mascara partout dans les mains. C'est pas un mascara justement, comme je dis, pour vous donner du volume. Donc si vous êtes quelqu'un qui a déjà des longs cils et c'est pas nécessairement quelque chose que vous regardez, ça serait peut-être pas le mascara pour vous. J'ai un autre favori côté mascara qui est le Hypnose. Je crois que le mascara comme tel a changé de packaging. Donc avant, si je ne me trompe pas, il était plié. Comme vous voyez, il est complètement neuf celui-ci parce que le mien, je l'ai oublié chez mon copain. Donc présentement, je me sers d'un petit peu tous les mascaras qui traînent. Comme j'ai dit, je vais finir d'utiliser un petit peu tous les mascaras. Celui-ci commence à être assez vieux, donc je ne vais simplement pas l'appliquer à mes yeux parce que je n'ai aucune idée exactement de quand je l'ai ouvert. J'imagine que ça doit être proche de trois mois, donc je vais éviter de l'utiliser près de mes yeux. Celui-ci, c'est vraiment pour vous donner de la longueur et du volume. Donc il donne vraiment des deux. Comme j'ai dit, il est un petit peu plus sur le côté dispendieux, donc à vous de voir. Il est environ 38$, 34$ dans ces environs-là. Donc un petit peu plus dispendieux sur ce côté-là. Pour mon blush, j'ai un blush de Tarte qui est mon favori, qui est celui qui remettait pour les cadeaux de fête. Donc il est dedans la couleur Party! Donc il y a plusieurs A dedans le nom. Puis comme vous voyez, c'est un petit rose super subtil. C'est pas un rose trop flash, pas un rose trop foncé non plus. Donc pour moi, ça va parfaitement. Désolée. Avec ma peau, ça dit qu'il devrait durer 12 heures, mais un blush, j'ai jamais eu à en réappliquer pendant la journée. Pour ce qui est des concealers, donc mon préféré est encore le portfolio de Lise Wattie. Donc comme vous voyez, il est vraiment creusé, surtout la couleur ici qui serait ivoire. Moi, la façon que je l'applique, vu que j'ai une peau qui est très très sec, je l'applique avec, avec, avec... Mon huile ici de Josie Murren. Donc je suis pas certaine si je l'ai prononcé correctement. Donc il est 100% de l'argan pur. Je suis sûre qu'on peut trouver à une fraction du prix de l'argan pur, soit sur Amazon, sur d'autres sites. Si vous savez ou n'en trouver beaucoup moins dispendieux, je vais peut-être faire mes recherches lorsque je vais terminer ce produit-là. Je l'achetais toujours en petit format. Puis là, pour une fois, je me suis gâtée vu que les petits formats sont quand même une vingtaine de dollars. Puis j'en achetais plusieurs fois par année. Fait que je me suis dit, je vais acheter celui-là. Puis tu vois, en un an, il a à peine descendu. Donc pour moi, c'est un bon investissement. Il a quand même descendu, mais avoir acheté un petit format, j'aurais déjà dû aller en acheter un deuxième. Donc voilà ce que je fais. Pour revenir à mon concealer, j'applique quelques gouttes de mon huile. Je suis sûre que vous pouvez choisir d'autres types d'huile aussi, mais celle-là fonctionne très bien pour moi. Sur la couleur que je vais appliquer, puis ensuite, je vais aller prendre une brosse. Puis je vais aller appliquer comme ça. Ça donne pas les lignes fines, vu que j'ai de la peau sec. Ça avait toujours tendance à laisser des lignes sur ma peau, vu que c'est une consistance très épaisse et qu'il est très très couvrant comme cache saine, plutôt épais. Donc si vous avez une peau qui est tendance un petit peu plus sec, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra appliquer vous aussi de l'huile, mais j'ai trouvé que ça marchait super bien. Puis même pendant un bout, j'avais évité de toucher à ce cache-cerne-là, vu que ça donnait jamais apparence comme je voulais. Mais là, j'ai trouvé la solution. Ensuite, pour ce qui est du démaquillant, donc les garniers, l'eau micellaire, vraiment à recommander. Donc là, présentement, ça c'est une nouvelle bouteille. Encore une fois, j'ai une autre bouteille chez mon copain. Celle-là, c'est l'eau tout en un. Donc je suis pas certaine parce qu'elle a tout type de peau, même peau sensible. Donc il y a plusieurs sortes. Il y a peau sec, si je me trompe pas, peau huileuse, peau sensible. Il y a plusieurs différents types. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une lingette, vu que maintenant, je n'utilise plus de petits cotons que j'utilisais auparavant. Donc c'est vraiment ce que j'utilise. Il me reste encore un de mes produits préférés que je vais devoir me départir. Donc c'est mon dernier, Kirkland. Donc c'était pour moi les meilleures lingettes. Malheureusement, c'est pas un format économique. Donc ça va être ma dernière fois à utiliser les lingettes. Elles sont vraiment parfaites. Donc elles sont hyper humides. Ce que j'aime, elles viennent vraiment enlever tout le maquillage. Donc c'est pas comme les autres lingettes que quelques fois, il faut aller rajouter de l'eau. Non, elles restent vraiment humides jusqu'au fond du paquet. Elles sont vraiment douces. Elles enlèvent vraiment bien le maquillage. J'avais essayé plusieurs, plusieurs lingettes. Puis c'est vraiment sur eux que je me suis arrêtée. Et malheureusement, comme j'ai dit, je m'en vais vers une approche un peu plus écologique. Donc c'est vraiment pas l'approche que je souhaite. Mais pour les gens qui cherchent des lingettes vraiment à porter avec eux, sont vraiment, vraiment parfaites. Il me reste, je vous dirais peut-être, la moitié du paquet. Puis ensuite, c'est terminé pour moi. Alors je me trouve un autre favori ou peut-être faire des lingettes comme ça avec mon dévaquillant. Pour ce qui est de mes sourcils, donc j'ai un Wet n' Wild ici qui est un crayon pour les yeux. Je n'ai aucune idée de dans quelle couleur. Ce n'est pas marqué sur le crayon. Je l'ai trouvé au Walmart. Donc je ne crois vraiment pas que c'est un crayon qui est fait pour les sourcils. Il n'est vraiment pas dispendieux. Il est peut-être 2,50, 3,50 dedans, ces environs-là. Ce qui n'est vraiment pas dispendieux. Puis pour de vrai, un crayon, ça dure énormément longtemps. Il est crémeux. Donc il va aller s'appliquer très, très bien sur le sourcil. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est prendre une brosse par la suite puis vraiment venir bouger les poils pour ne pas avoir une ligne trop définie et trop parfaite. Si je peux utiliser l'expression. Parce qu'à ce moment-là, ça n'aura pas de l'air naturel. Mais pour de vrai, pour le prix, je n'ai pas trouvé rien de comparable. Ensuite, encore une fois, un favori pour la peau. Qui vient du Costco, donc c'est les... J'ai même plus de nom, mais je sais que c'est Elizabeth Arden qui fait ça. Puis au Costco, on retrouve les crèmes et puis ces capsules-là. Puis j'ai mes petites capsules ici que je venais vraiment appliquer vu que j'ai une peau sec. C'est vraiment des capsules qui vont aider aussi pour les petites ridules. Donc les petits rides en début. J'ai quand même 26 ans. J'aime mieux prévenir que guérir. Donc je les applique quand même. Puis ça vient vraiment laisser un fini quand même gras qui va rentrer rapidement dedans la peau. En tout cas, pour moi, vu que ma peau est très très sec, ça rentre très rapidement dedans la peau. Peut-être pour les gens qui ont une peau à tendance plus huileuse. Peut-être qu'à ce moment-là, ça rentrait moins rapidement. Mais je ne peux pas me prononcer sur ça. Donc pour le parfum, j'ai mon Jo Malone et j'espère que je le prononce bien, que je garde dans sa boîte pour pas qu'il vienne en contact avec le soleil. Parce qu'honnêtement, c'est très 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 dispendieux. Donc le mien, c'est le Nectarine Blossom et Honey qui sent vraiment comme le paradis. Donc c'est vraiment vraiment fruité et pur. Donc les senteurs que moi, j'adore. Donc tout ce qui est fruité, si je pourrais sentir la petite Nectarine, comme ça, ça serait parfait. Ça serait ma senteur. J'aime pas trop sentir comme le détergent. Donc toutes les senteurs un peu fraîches. C'est un petit peu moins moi, malgré qu'à certaines occasions, comme lorsqu'on sort, c'est peut-être plus approprié que sentir la petite Nectarine. mais pour de vrai, j'adore ce parfum-là. Puis comme vous voyez, j'en prends vraiment vraiment soin. J'essaie de pas trop l'utiliser vu la grosse dépense. Mais c'est vraiment vraiment fabuleux. Donc si vous pouvez vous le permettre ou si même vous pouvez aller au magasin le sentir, sentir, c'est vraiment une senteur fantastique. J'ai pas d'autres mots, mais malgré que les senteurs, ça se discute pas. Mais pour moi, c'est vraiment vraiment un coup de coeur. Donc je vais le replacer dans sa boîte pour pas qu'il soit au soleil. Pour les huiles essentielles, comme vous voyez, j'ai mon diffuseur ici. Vous le voyez peut-être pas, je l'ai poussé là-bas. J'ai l'Eucalyptus qui va vraiment aider. Comme vous entendez, là, j'ai encore le nez bloqué. Mais l'Eucalyptus m'a vraiment, vraiment aidé. Et puis j'ai un Stress Relief qui sera un mélange de Grapefruit, donc de pamplemousse avec de la lavande. Donc j'ai ces deux-là que j'adore. J'ai plusieurs autres senteurs que je mélange de temps en temps parce que sentir toujours la même senteur, c'est peut-être pas idéal, mais c'est pour partager que je suis vraiment dedans les huiles essentielles. Présentement, ça m'aide vraiment à me calmer, ça m'aide à m'endormir. Donc dépendant de ce que je recherche, pour moi, ça fonctionne vraiment. Donc certains soirs, je vais mettre de la lavande, par exemple, pour tomber endormie plus rapidement. Donc c'est vraiment à vous de rechercher quelle huile essentielle fonctionne pour vous. Mais j'en mets quelques gouttes, peut-être 5-6 gouttes dedans mon diffuseur. Puis à ce moment-là, je laisse rouler. Le mien se ferme automatiquement. Je ne crois pas que c'est tous les diffuseurs qui se ferment automatiquement. Mais bref, si le vote se ferme automatiquement à ce moment-là, on peut appliquer des huiles pour nous aider à dormir ou nous aider à respirer. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter. Donc j'ai presque terminé. Je vais commencer avec mon shampoing que j'ai utilisé. Puis celui-là, je l'ai découvert à la fin de l'année 2017. Puis pour de vrai, je n'étais vraiment pas certaine. Donc c'est le Macadamia Natural Oil. Et puis c'est un shampoing pour le volume. Donc c'est vraiment énormément de grosses bouteilles. Malheureusement, il n'y avait pas de plus petites bouteilles quand je suis allée au magasin. Donc c'est... Donc il n'y avait pas de plus petites bouteilles quand moi je suis allée au magasin pour ce shampoing-là. Donc j'ai vraiment acheté celle-là. Puis au début, j'étais vraiment, vraiment pas certaine que c'était un bon choix. Je ne suis pas quelqu'un avec les cheveux huileux. Puis pourtant, à chaque fois que je prenais ma douche avec ce shampoing-là, deux jours plus tard, j'avais les cheveux très huileux. Mais à force de l'utiliser, je crois que mes cheveux se sont habitués. Ce qui est parfait parce que pour de vrai, si j'aurais continué à avoir les cheveux huileux comme c'était au début, j'aurais fini ça là. Mais là, ça allait être vraiment mes cheveux. Mes cheveux ont vraiment de l'air en santé. Ils sont beaucoup plus hydratés, beaucoup moins secs. Donc mes pointes étaient très fourchues très rapidement. Quand j'ai été mes fards coupés, je me suis acheté un shampoing de qualité. Donc il est très dispendieux. 50$. Quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Acheter un shampoing à ce prix-là, en fait. J'ai été gâtée. C'est quand même mon copain qui m'a gâtée sur le shampoing. Puis au début, je regrettais mon choix. Mais là, je suis contente d'avoir consisté à utiliser ce shampoing-là. Puis encore, pour les cheveux, j'ai un produit qui est beaucoup plus abordable. Donc le Garnier Fructis Silk & Shine. Donc qui empêche vraiment les cheveux d'avoir toutes les petites frisottis. Donc à ce moment-là, quand on sait qu'il va y avoir une journée humide, on vient appliquer. Je ne vous dis pas que ça va être 100% anti-frisottis. Mais ce que ça va faire, ça va venir vraiment aider. Donc vraiment diminuer sur ce côté-là. Puis c'est vraiment pas dispendieux. Donc en pharmacie, ça doit être 5 ou 6$. Donc c'est tout pour mes favoris. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!